Aurélie Cabrel, je suis très heureux de vous rencontrer, c'est la première fois que j'ai le plaisir de pouvoir vous interviewer alors que vous avez une carrière de chanteuse, d'auteur, d'autrice, de compositrice derrière vous déjà, mais je m'intéresse plus à la littérature et donc c'est par le biais de cette nouvelle parution qui est à la fois un conte et un CD de chansons, contes pour adultes ou pour enfants, on verra au fur et à mesure où nous en parlerons. Alors Aurélie Cabrel, ma première question est d'essayer peut-être avec vous de faire une sorte de masterclass sur comment en vient-on à écrire, à inventer des personnages qui figurent dans un conte chanté et qui réinventent finalement toute la magie qu'enfant ou que par an nous avons partagé avec nos enfants. Alors première question, comment est née chez vous l'envie d'écrire un conte ? Alors tout d'abord merci de m'accueillir déjà dans votre émission, je suis très heureuse. Alors l'idée de chez moi, elle est née en fait très naturellement parce que je venais d'être maman, ma fille, ma première fille Mona avait un an et quelques et je cherchais justement à lui faire écouter un univers musical qui soit adapté aussi avec de la lecture pour qu'on puisse en fait se bercer elle et moi dans un univers ensemble très enfantin. Chose à laquelle moi j'avais été habituée en étant plus jeune parce que c'est vrai que ma génération a eu la chance d'avoir un bel univers musical avec des Chantal Goya, des Henri Dès, des gens comme ça qui nous ont permis d'écouter plein de choses, des Pierre et le loup aussi, enfin voilà tout ce qui était très très musical et très varié donc on a eu cette chance là. Et en cherchant pour ma petite fille, j'ai pas vraiment trouvé ce que je cherchais donc je me suis dit tiens vu que nous sommes dans la musique, on va pourquoi pas essayer d'écrire un conte musical pour pour jeunes publics. Et donc j'ai appelé mes amis Olivier Daguerre et Bruno Garcia qui sont co-auteurs de ce conte et mon conjoint, le papa de mes enfants du coup qui était vraiment très concerné par cette histoire là et nous avons donc écrit à quatre... vous n'avez pas dit son nom. Estenne de Huss, je n'ai pas dit son nom, qui est d'ailleurs mantois, donc c'est important. Oui, c'est le belge de service en quelque sorte. Le belge de service donc effectivement. Donc du coup à quatre, nous avons décidé d'écrire un conte musical pour enfants et l'idée de la piraterie est venue assez vite dans l'idée. Alors on va encore un peu entrer dans ce conte pour enfants dans la manière dont à quatre finalement vous vous êtes répartis le travail et en premier lieu la partie inventons des personnages. Alors pourquoi le monde de la piraterie vous a-t-il séduit ? J'imagine que vous avez travaillé un peu, fait du brainstorming ensemble et évoqué peut-être d'autres pistes. Tout à fait. En fait, on s'est posé la question parce qu'on était à peu près tous parents de filles, de garçons et on s'est posé une question très très basique. On s'est dit quel univers pourrait intéresser autant les petites filles que les petits garçons ? Et on s'est dit, bon c'est vrai que le côté donjon, grande chevelure à laquelle on peut grimper sur une tour avec un prince, une princesse, tout ça, c'était très 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 féminin. Donc on s'est dit, tiens, la piraterie, ça peut fonctionner dans les deux sens. Et on s'est dit, pour ramener vraiment ce côté féminin aussi, on va faire de notre héros une héroïne. Voilà, pour essayer d'associer vraiment les deux et pour susciter l'intérêt des enfants, qu'ils soient filles ou garçons. Donc c'est vrai que le brainstorming après, ça part très très vite. On est quatre, donc c'est ce qu'on appelle nous le ping-pong créatif, où en fait chacun y va de son histoire d'enfant, de ses rêves d'enfant. On est tous trente ou quarantenaires, donc du coup on avait plein de souvenirs en tête. On avait aussi notre recul de parents qui inventaient des histoires à leurs propres enfants. Donc on a effectivement une espèce de, on a mis comme une grosse marmite où on a jeté toutes nos idées pendant des heures et des heures et des heures. Et puis jusqu'à ce qu'on arrive à peu près à percevoir le squelette. Alors on l'a compris, le personnage principal, c'est Zélie, c'est cette pirate demoiselle qui souhaite s'envoler de ses propres ailes. Et qui finalement est le personnage autour duquel beaucoup de lectures peuvent se faire. C'est la lecture de l'émancipation, c'est la lecture effectivement, comme vous le disiez, elle est un peu à contre-emploi. Puisque les pirates, on leur attribue en général plutôt une figure masculine, une longue barbe. Et alors elle est entourée de toute une série de, enfin toute une série de trois ou quatre personnages qui sont très très singuliers et qui ont chacun un charme et une personnalité qui fait qu'ils ont un rôle singulier à jouer. Alors évidemment, à tout seigneur, tout honneur, le capitaine du navire, Macpherson, alors là il est très emblématique de l'image que l'on peut se faire d'un vieux pirate sur le retour. Oui, exactement. En fait, on a voulu, alors c'est ça qui est très compliqué dans une histoire, c'est qu'il faut forcément avoir un héros, quelqu'un qui est en première ligne. Mais on voulait que tous nos personnages soient très identitaires et qui, vraiment, qui représentent un petit peu, parce que forcément dans un conte, en tout cas dans notre conte, on a quand même voulu représenter un peu le côté, évidemment, société moderne dans laquelle nos enfants évoluent. Donc, on a ce côté, effectivement, de la petite fille. Alors, on est très loin du féminisme parce que ce n'est pas une histoire de féminisme, c'est une histoire plutôt de parité. C'est justement, eh bien, tout simplement d'affirmer que l'homme et la femme peuvent être égaux sur plein de points, et la plupart des points, d'ailleurs. Et après, effectivement, avec tout un environnement de personnages qui ont leur caractère, leur identité, leur façon de voir les choses, leur façon de s'exprimer, leur façon de présenter, de s'habiller. Voilà, ils ont tous une vraie identité et ils vont tous amener, quelque part, un écho de la société dans laquelle on évolue. Alors, ils sont tous des figures humaines. Le Charles de la Marre de l'étang sec, qui est peut-être le plus caricatural, qui est le mauvais. On ne va pas raconter l'histoire, mais c'est lui le mauvais. Barbe-Molle, Barnabé, de son prénom, et le pirate qui est gentil, rêveur, qui est tout rond, tout doux. Et puis, il y a Béla Rosa, qui est l'autre figure féminine, qui, elle, est quand même un peu caricaturale. Oui, c'est ça. Alors, Béla Rosa, en plus, c'est la maman de Zélie, qui est, effectivement, la seule fille avec Zélie. Mais Béla Rosa, dans ce chapitre 1, elle est, on l'entend, on l'entend pas, on entend parler d'elle. On sait ce qu'elle fait, mais c'est un personnage qu'on a voulu, complètement fictif, dans ce chapitre 1, pour qu'elle soit plus présente dans le prochain chapitre. Pardon, vous avez donc, je fais déjà une incise, qui était la question suivante, vous avez donc anticipé déjà les épisodes suivants. C'est conçu comme, c'est d'ailleurs indiqué, comme le premier chapitre d'une série. Oui, tout à fait, là, on est en train, justement, on est dans l'écriture du chapitre 2. Et oui, 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 on a au moins envie que Zélie, la pirate, soit une trilogie, déjà, de base. Voilà, on aimerait bien que ce soit une trilogie, parce qu'on a déjà, on va dire, sur trois tomes, on a déjà pas mal d'idées qui pourraient être cohérentes avec notre idée de base. Alors, il ne faut pas qu'on oublie le personnage qui est peut-être celui qui est le plus reliant de l'ensemble de ces histoires, qui est Hashtag. Alors déjà, quel beau nom pour un perroquet. Oui, alors en plus, ce nom d'Hashtag, il nous est venu avant, juste avant que le Hashtag devienne le Hashtag qu'on connaît tous maintenant, en 2020, c'était, on trouvait ça très drôle pour un perroquet, surtout qu'il répète toujours deux fois la même chose, Hashtag. Donc du coup, ça lui donnait une espèce de dimension encore plus comique. Et au-delà d'être un perroquet géant qui fait deux maîtres et quelques, ça lui donnait une dimension super connectée. Et on n'en dira pas plus, mais finalement, qui va bien avec la suite de l'histoire. Oui, absolument, et qui va bien aussi avec sa fonction dans le bateau, parce qu'on aimerait tous, en naviguant dans des mers incertaines, avoir un Hashtag à bord. Alors, on a évoqué les personnages, on a dit quelques mots de l'histoire sans vouloir la dévoiler. J'aimerais qu'on évoque aussi les dessins qui sont très très beaux et qui sont dus à votre plume et aussi à celle de Guylaine Lafleur. Alors, j'étais un peu voir sur le site de Guylaine Lafleur. Elle fait des choses merveilleuses, cette artiste canadienne. Tout à fait. Alors, Guylaine et moi, Guylaine, c'est une amie très, très, très profonde, que j'aime énormément, qui a un talent monumental. Et c'est vrai qu'on avait déjà travaillé sur un projet toutes les deux. Et les illustrations sont complètement d'elle. Moi, je co-signe les illustrations parce que j'ai plus été dans l'élaboration des personnages, dans le storyboard, dans les caricatures des choses. Voilà. C'est vrai que je suis assez tatillon en ce qui concerne mes projets. Donc, à chaque fois, je dis, voilà, moi, je veux que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Et elle, avec son talent monumental, elle vient remplir les cases vides. Et c'est génial, c'est fouuleux. Et Guylaine, ben oui, Guylaine, on a travaillé. En fait, c'était très drôle parce que j'ai travaillé ou avec des Belges sur ce projet ou avec des Canadiens. Donc, je travaillais la nuit avec, parce qu'on a six heures de décalage avec les Canadiens, puis le jour avec les Belges. Oui, c'est vrai, ça vous permet de travailler 24 heures sur 24, ce que je ne vous souhaite pas, parce que vous avez évoqué votre petite fille. Donc, il faut aussi un peu qu'elle ait l'occasion de vous voir. Alors, on peut entrer, si vous voulez bien, maintenant dans la dimension musicale, parce que c'est aussi un magnifique album de chansons. C'est tout un récital avec de multiples voix et une sonorité qui est en même temps très stimulante et qui enveloppe très bien la narration. Comment est-ce que vous avez travaillé ? Vous aviez dans le fond trois musiciens, Olivier Daguerre, Bruno Garcia et Estenne de Huth, qui sont les trois musiciens, plus vous, que j'imagine que vous composez aussi ? Oui, tout à fait. Alors, en fait, on a autour de cette table de quatre auteurs, où on a d'abord écrit, comme on disait tout à l'heure, le squelette des mots de l'histoire, de la narration, des dialogues. On est ensuite allé très naturellement, on a travaillé en binôme sur la composition des chansons, parce qu'il y a donc 13 titres qui vraiment viennent ponctuer l'histoire. Et donc, en binôme, on a composé. Et une fois que toutes les compositions étaient faites, c'est Estenne qui a pris vraiment en studio le tout et qui a ce qu'on appelle construit les effets sonores, ce qu'on appelle en anglais, j'aime pas trop faire du franglais, mais le sound design. Et donc, du coup, voilà, lui, il est allé habiller tout ce qui était narratif, tout ce qui était évidemment composition, voilà, tout ce qui était arrangement des compositions. Et en fait, c'est presque le plus gros des travails de faire ça, parce que c'est aussi important qu'une illustration au crayon. C'est vraiment les illustrations musicales. C'est ce qui apporte tout quand on écoute une histoire et surtout dans le monde enfantin, parce que les enfants, moi, je le vois, les enfants sont des petits juges extrêmement compliqués, parce qu'il faut les embarquer de suite. Si on ne les embarque pas de suite, ils n'écouteront jamais. Et c'est vrai qu'on a fait attention à avoir justement tous ces codes-là, de, de, voilà, qui, en tout cas, qui font tendre l'oreille aux enfants. J'imagine que vous avez testé quelques chansons ou les personnages sur peut-être votre fille ou d'autres enfants. Alors, comment est-ce que vous avez perçu leur, ces réactions ? Moi, déjà, ce qui est super, c'est que j'ai une petite fille et un petit garçon qui, du coup, voilà, mon... Alors, ils sont petits, enfin, voilà, 5 et 2 ans. Mais justement, moi, j'ai autant l'un que l'autre, ils sont passionnés par Zélie la Pirate. Ils chantent, ils dansent. Je crois que c'est un conte... Je pense vraiment que c'est un conte... Zélie, je parle toujours de Zélie comme si c'était un artiste, une artiste, parce que finalement, elle finit par exister en tant que personne. Et Zélie, elle a cette capacité à amener, à embarquer tout le monde, que ce soit, moi, je vois autour de moi. C'est toujours délicat de dire ça de son propre projet. Mais que ce soit les petits de 2 ans ou les grands-parents de 65, 70, tout le monde est embarqué. Moi, je le... C'est ça. La grande force de Zélie, elle est là. Oui, vraiment, c'est... C'est beau à voir, en tout cas. Alors, il y a sur Internet le petit clip vidéo qui fait une sorte de synthèse où on peut voir les personnages, on peut entendre la musique, etc. Est-ce que ce clip anticipe un projet de série en animation ? Alors, évidemment, quand on a fini de... Quand on a eu fini vraiment d'enregistrer en studio tout le côté audio, ça nous est vraiment apparu comme une évidence. On avait envie de voir tous ces personnages s'animer devant nous. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est pour l'instant en réflexion. En tout cas, il est vrai qu'on a deux projets pour Zélie. Ce serait évidemment un spectacle et évidemment un dessin animé. Est-ce que ça ne serait pas... Et là, je reviens à ma question, à la formule autrement. Est-ce que ça ne serait pas un peu, je dirais presque, gâcher la capacité d'ouvrir les portes du rêve pour les enfants que de leur montrer l'image de ce qu'ils ne peuvent plus imaginer ? Si, bien sûr. Il y a effectivement cette... Effectivement, la réflexion, elle est juste et on se l'est même posée et on se la pose. Mais je pense qu'il y a un temps pour tout. Je crois que justement, Zélie est en train de sortir sous forme de bouquin. et puis dans quelques temps, peut-être qu'ils la verront animée et puis dans quelques temps, ils la verront peut-être... Moi, je crois que chaque chose est très, très différente. Ce qui m'intéresse dans l'animation, en plus du livre, moi qui suis une grande lectrice parce que je suis une très, très grosse lectrice de tout, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir... On n'est pas dans les mêmes réalis... On ne travaille pas avec les mêmes réalisateurs. On n'est pas dans les mêmes réalisations. Donc, en fait, il y a des espèces de dimensions comme ça qui vont s'ouvrir et qui ne seront de toute façon pas les mêmes que le livre qu'on aura entre nous-mêmes. Très bien. Aurélie Cabrel, nous sommes arrivés au terme du temps qui nous est imparti, comme dit la tradition. Alors moi, je vais me replonger immédiatement dans l'écoute et la réécoute parce que votre conte, Zélie, la pirate et le CD qui l'accompagnent font partie de ces contes que l'on peut réexplorer de manière infinie presque, en le partageant avec des enfants, en le partageant avec des enfants moins jeunes. Mais il y a une sorte de magie à recréer comme ça, un univers comme celui-là, qui en plus est plein de références à d'autres univers, ceux des pirates, ceux de l'île au trésor, tout cet environnement-là qui fait le charme et les grandes qualités de cet album accompagné d'un disque dont je rappelle le titre, Zélie, la pirate, et c'est le chapitre 1. On a bien entendu hâte de voir, d'écouter et de lire les suivants, mais on a encore beaucoup de temps pour découvrir celui-ci. Merci Aurélie Cabrel. Avec plaisir, merci à vous. Je tiens juste à rajouter une chose, c'est qu'on est effectivement dans une situation un peu compliquée à l'heure actuelle avec toutes ces librairies qui sont ou fermées, alors je parle pour nous en France. En Belgique, en France, pardon, oui. Voilà, alors pas forcément en Belgique, mais je sais qu'il y a beaucoup de frontaliers qui regarderont cette émission aussi. Donc voilà, je voulais juste dire aux gens que Zélie, la pirate, elle peut être sur Internet, trouvée sur notre site Internet, www.zelielapirat.com. Ce n'est pas une grosse plateforme, c'est nous. Donc c'est un site complètement artisanal et on sera très heureux de l'envoyer à tous ceux qui veulent l'écouter pour les fêtes de Noël notamment. Voilà. C'est très bien. Tout ce que vous venez de dire se trouvera de toute façon sur la page Internet où se trouvera aussi l'interview. donc on va tout faire, tout mettre en œuvre pour que la pandémie ne nous prive pas du bonheur de vous lire et de vous écouter. Merci Aurélie Cabrel. Sous-titrage Société Radio-Canada